Le rabbin d'origine française, d'ailleurs Shlomo Avinaer, comme d'autres rabbins et d'autres hommes politiques, se sont réjouis de cet incendie. Je vous donne, avant même de parler les sources, vous avez d'abord le site sioniste Shrugim, l'interview est en hébreu, mais vous allez sur timesofisrael.com, c'est pas un site anti-sioniste, timesofisrael.com, et vous allez trouver les sources. Voilà ce que dit ce rabbin. L'incendie et la vengeance des juifs suite à l'autodafé des Talmud en 1242 brûlés sur la place de Grève. Le christianisme est notre ennemi numéro un à travers l'histoire. Alors là on va rentrer maintenant et je vais vous faire la démonstration de ce qu'est la cabane et de la manière dont ces gens se comportent et réfléchissent. Parce que vous savez que moi qui dénonce depuis des années la franc-maçonnerie que j'ai quittée justement pour ces raisons-là, je vais vous expliquer dans les hauts graves de la franc-maçonnerie comment ça se passe. Donc première chose, oui en 1242, en effet, le Talmud, ce livre satanique qui est un recueil de monstruosités absolument abjectes, qui considère le non-juif comme un animal qui peut être tué, dont les femmes peuvent être violées, enfin bon bref, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le Talmud. Donc ce livre avait été brûlé en 1242 aux abords de Notre-Dame, en effet. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu mon travail de spécialiste de la numérologie et de la cabane. 1242, le Talmud est donc brûlé à côté de Notre-Dame. 2019, l'église Notre-Dame est détruite, en tout cas brûle. C'était il y a 777 ans. 777, 777. Alors là, je vais maintenant vous expliquer ce que symbolise 777 pour les cabalistes juifs. Parce que 777 sur le plan du symbolisme représente un certain nombre de choses, ésotériquement, pour les chrétiens ou autres. Mais pour les juifs, je vais vous expliquer en fait pourquoi le rabbin Shlomo Aviner a parlé ainsi. Et je vais vous citer à nouveau mes sources. Enfin moi je le savais parce que j'ai étudié la cabale, donc ça ne m'a pas étonné. Mais je me dois de vous donner évidemment toutes mes sources pour qu'on ne puisse pas encore crier au complotisme. Donc vous allez dans la revue Regards, numéro 777. 777, c'est le centre communautaire laïque juif. Vous allez sur Google, vous tapez Regards, au pluriel, numéro 777, centre communautaire laïque juif. Voilà ce qui est dit sur la symbolique du 777 pour les juifs, qui n'est pas la même que pour les chrétiens ou dans l'ésotérisme traditionnel. Cette triple consécration du chiffre 7 intervient alors que les juifs célèbrent Shavuot, fête des semaines. Ils symbolisent l'accomplissement du processus de création du peuple juif. L'intégralité et l'achèvement. Les 7 lois noachiques finalisées. Les 7 lois noachiques finalisées. Voilà 777. 777. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada